Absent dans le couloir des médias depuis quelques temps, le président élu de l'accord de Montana, l'économiste Fritz-Alphonse Jean, a choisi le 18 mai pour s'exprimer à la nation. Comme un symbole, l'ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti a salué l'immense héritage des ancêtres qui avaient consenti des sacrifices pour dépasser leurs égaux de clan et de camp. Costume bleu marine, cravate rouge, Fritz-Jean, a prêché l'unité des compatriotes. L'honneur et respect, malgré toutes les contradictions qui se sont dans notre pays, l'idéal de la liberté et l'esprit d'indépendance qui se sont animés. Déplorant que les générations qui se sont succédées n'aient pas suivi les traces de nos ancêtres en se livrant dans des luttes fractiques sans merci, l'économiste estime que 219 ans après cette prousse de nos héros de leur cahier, le pays se retrouve sans repère dans une situation de ténèbre qui menace l'avenir. Si je dis, chers amis, compatriotes kapten de nous la, nous rivez à vivre une situation de la haïtienne et de la kidnapper de la haïtienne pareille. C'est parce que, peut-être ensemble, qui voumenait la libération totale capitale là, y bloquait l'angrèche humaine. Nous profiterons de la condoléances, nous, de toutes les familles innocentes qui mouraient dans la semaine de la semaine passée là, avec 148 personnes qui perdent la vie. Plus de 10 femmes violées, l'organisation de la drogue, l'indépendance de 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 l'indépendance. C'était aussi l'occasion pour l'ancien gouverneur de la Banque Centrale de faire le point sur la situation difficile que traverse le pays. Selon lui, la population n'en peut plus avec l'inflation et l'insécurité. Ma chante désagrément, si ma exame, tri bon babo, pou terrorise société a toute population. Pou yon peuple qui se champion libètre, na bataille contre l'esclavage, violences et kidnappings, fait que la prévive, l'enfer, l'esclavage que les ancêtres nous ont subi. Je veux dire, société a, terrorise, et puis tout le monde, en pile victime gang yo, si tout le monde qui kidnappe yo, tombe dans mendicité, tombe dans malicité. Comment résoudre cette crise caractérisée par la violence des gangs, obligeant des milliers de familles à laisser leur maison, notamment en pleine du cul-de-sac ? Les enlèvements spectaculaires qui ravivent les douloureux souvenirs de l'esclavage. Sans détour, Fritz Alfonjean estime qu'un dialogue national est nécessaire afin, dit-il, d'aboutir à la libération totale du pays. Nous voulons profiter de l'occasion importante ça. Pour nous dire, peuple haïtien, nous gagnons une nécessité pour nous accomplir notre devoir mémoire sur la question de rapport. Le devoir mémoire ça, c'est lui qui nous voulons nous ligner pour nous faire un rassemblement dans tous les petits pays. C'est à travers un rassemblement ça pour nous voulons un consensus sur une décision politique pour nous bâtir dans l'autre Haïti, mais dans l'autre Haïti dans tous les petits pays d'Haïti. Cet appel à l'unité et au dialogue du président élu de l'accord de Montana survient dans un contexte d'un début de pouparler entre le premier ministre Ariel Henry et les membres du bureau de suivi de l'accord du 30 août qui prônent une transition de rupture. Quels seront les effets de cet énième appel à l'unité sur l'issue de ces échanges ? La réponse se fait encore atteindre. André Louis, depuis, pas au prince, pour Zoom à Itinews. Merci.